Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Demain, samedi 21 décembre et dimanche 22, France 3 diffuse une fiction intitulée Une femme dans la révolution. Franck Ferrand en profite pour nous parler des femmes au temps révolutionnaire. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Je suis ravi que France 3 consacre ses deux belles soirées sur un week-end qui plus est, à l'histoire en général et à la révolution en particulier. Alors nous aurons tout à l'heure au téléphone le producteur de cette mini-série, Jean Nachric, et j'ai invité à nous rejoindre dans ce studio Guillaume Mazot que l'on voit régulièrement dans l'ombre d'un doute. Nous évoquerons avec lui la place, le rôle des femmes dans cette époque et dans ces événements. Et pour nous mettre tout de suite dans l'ambiance, j'aimerais vous parler d'un personnage étonnant, Manon Roland. Et pour conclure l'émission, vous nous parlerez d'un autre personnage étonnant, le père Noël. Oui, histoire de bien finir cette semaine consacrée au thème de Noël. Pour le moment, nous allons accompagner la belle Manon depuis les quais du Rhône jusqu'à l'échafaud. Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Ce qu'il y a de plus difficile à évaluer quand on parle d'un personnage historique, c'est son charme personnel, c'est son degré de séduction en quelque sorte. On est obligé de s'en remettre aux témoignages d'époque qui sont par nature tout à fait aléatoires. Tout de même, si l'on vous dit qu'en apprenant la mort d'une femme et son mari et son ami de cœur se sont donné la mort, vous pouvez vous dire que la femme en question, en l'occurrence Manon Roland, devait être bien aimable. Aïmable, aimable au sens fort du mot, le sens qu'on utilisait au 18e siècle, c'est-à-dire digne d'être aimée. Au physique, Manon était très séduisante, avec de longs, très longs cheveux bruns, des yeux vifs, grands, vous savez, le nez fripon, un visage qui respire la franchise, la décision. Cette taille qu'on disait à l'époque bien prise, vous savez, et qui plus est, assez cambrée, avec une gorge superbe. Disons qu'au physique, elle était magnifique et qu'au moral, elle était irrésistible. Son parcours dans la vie est celui d'une âme vertueuse, éclairée, assez conforme, vous savez, à ce modèle antique, j'ai presque envie de dire à ce modèle cornélien, qui est celui de l'époque néoclassique. Du reste, elle est née en même temps que le néoclassicisme, cette Jeanne-Marie, c'était son prénom, son vrai prénom, avant qu'elle ne prenne celui de Manon. Il faut dire qu'elle était d'une famille de sept enfants, dont six étaient morts en bas âge, vous imaginez. Jeanne-Marie Philippon, elle est née en 1754, on est en plein cœur du règne de Louis XV. Son père, Gratien Philippon, était un maître graveur, alors comme ça, on a l'impression, on imagine le bon artisan, etc. Il faut savoir que cet homme était quand même d'abord un peu coureur de jupons, particulièrement joueur, qu'il avait également un certain goût pour la bouteille. Quant à la mère, et ça c'est important pour la formation politique, en quelque sorte, de Manon Roland, elle était la fille d'une femme de chambre et d'un cuisinier de la marquise de Créquis. Elle faisait partie, vous savez, de cette espèce de population assez intermédiaire qu'il y avait comme ça dans l'ancienne France, de ces domestiques qui avaient, qui étaient soit des enfants naturels, en tout cas qui se retrouvaient, on va dire, dans les marges d'une aristocratie, qui, vous imaginez, on est en 1754, s'en donne à cœur joie. Ils vivent, les parents philippons, quai des morts fondus, on appellerait ça le quai de l'horloge, aujourd'hui à Paris, au deuxième étage d'une des maisons de la place Dauphine, qui n'avait pas tout à fait la forme actuelle, et Manon dira dans ses mémoires, une maison d'où l'on voyait du pont au change à Chaillot. On imagine ce que devait être cette atmosphère du Paris de Louis XV. C'est une enfant très précoce, particulièrement vive. Elle raconte toujours dans ses mémoires, c'est très utile qu'elle ait dans sa captivité, écrit comme ça des mémoires qui nous permettent d'en savoir tellement long sur des parties relativement obscures de sa vie. « Je ne me suis jamais souvenu d'avoir appris à lire », dit-elle. « J'ai ouï dire que c'était chose faite à quatre ans ». Autrement dit, à quatre ans, elle savait déjà lire, probablement un peu écrire. À sept ans, on la voit aider le curé de sa paroisse pour faire le catéchisme aux enfants. Vous voyez, c'est une espèce d'enfant dont on se demande s'ils n'ont jamais été enfants, du reste. Un frère de sa mère qui est vicaire lui apprend le latin, et on sait que, parce que c'est elle aussi qu'il nous le dit, qu'elle se levait tôt le matin, dès six heures le matin, elle se lève, et pendant que tout le monde dort encore dans la maisonnée, elle, elle s'installe à la table de sa mère pour travailler ses leçons. Vous voyez le genre. À onze ans, elle entre dans une congrégation religieuse au Faubourg Saint-Marcel. Ce n'est pas une vocation, mais vous savez, à l'époque, ça faisait partie... C'était assez banal, finalement, ça arrivait souvent. Et pour elle, ça va être l'occasion d'essayer cet extraordinaire pouvoir de séduction que nous allons lui découvrir. D'abord sur une de ses amies, Sophie Canet, qui venait d'Amiens. Et vous verrez que la ville d'Amiens joue un rôle important dans son destin. Et puis, sur une religieuse qui est là, et qui est sa principale enseignante, Sœur Agathe. À 17 ans, on la voit... Elle est quand même curieuse de tout. Elle apprend le chant, la guitare, la gravure, qui était très à la mode à l'époque, l'arithmétique, l'histoire aussi, bien entendu. Elle lit le tasse, elle lit Fenelon indifféremment. Lorsqu'elle lit Virgile, c'est en latin, vous l'aurez bien compris. Elle étudie toutes les théories, adore la philosophie, elle s'enivre de tous les systèmes. Et au-delà, bien entendu, de cet apprentissage théorique, livresque, elle a cette expérience extraordinaire. Lorsqu'elle a 16 ans, 16 ans et demi, elle va faire un stage, si j'ose dire, si j'ose employer cet anachronisme, à Versailles. Je vous ai dit qu'on est dans une famille qui fait partie de cette haute domesticité, si l'on peut dire. Et là, ça va être pour elle une révélation extraordinaire. Elle ne supporte pas ce qu'elle voit à la cour, ou en tout cas dans les marges de la cour, c'est-à-dire cette espèce de société de caste extrêmement dure, avec une inégalité sociale qui fait partie intrinsèque du système, bien entendu. On peut même dire que le système en question est fondé sur cette inégalité, par définition. Donc pour elle, elle prend la conscience d'un certain nombre de grandes questions sociales, qu'on pourrait même dire politiques. Et bien entendu, ce ne sont pas ses lectures. Elle lit plus tard que depuis toujours, mais elle va se mettre à lire Jean-Jacques Rousseau. C'est à la mort de sa mère qu'elle s'est mise à lire La Nouvelle Héloïse. Ça l'a complètement aidée à supporter un deuil très dur pour elle. et elle va trouver chez Rousseau, alors là, véritablement un modèle. Je l'ai lu sur le tard, dit-elle, et bien m'a fait, il m'eut rendu folle, je n'aurais voulu dire, je n'aurais voulu lire que lui. C'est vrai que Rousseau va devenir en quelque sorte un peu son maître à penser. Elle a comme modèle, on peut dire, le ménage de Julie. Vous savez, on est dans La Nouvelle Héloïse. Et à propos de ménage, il est temps de la marier quand même, cette Manon. Alors, elle a pas mal de soupirants, bien entendu. Elle est assez sensible d'ailleurs aux hommages qui commencent. Mais assez étonnamment, elle va s'attacher à quelqu'un qui n'est pas du tout de son âge, qui n'est pas du tout de son milieu. Bref, elle va presque faire ce qu'on pourrait appeler un mariage impossible. Franck Ferrand, 14h15 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Manon Rolland et à son mariage impossible. Et oui, vous savez, Manon avait rencontré, donc, dans son couvent, là où elle a été élevée, elle avait rencontré ses deux sœurs qui étaient amiennoises, Sophie et Henriette Canet. Et Sophie est devenue Madame de Gomicourt. Elle a fait, elle, un assez beau mariage. Et il se trouve qu'elle connaît assez bien un homme très intelligent, très brillant, qui se trouve être inspecteur des manufactures à Amiens. Donc un haut fonctionnaire, si vous voulez, pour simplifier, qui s'appelle Jean-Marie Rolland de La Platière. Et lorsqu'il doit faire un voyage à Paris, elle l'adresse, elle le recommande à son ami. Et c'est comme ça que Manon va rencontrer celui qui sera le futur ministre Rolland, Rolland de La Platière. Alors c'est un homme, vous imaginez, un bonhomme grand, sec, assez sombre, grave, toujours. Il a 20 ans de plus qu'elle. Il est d'une très vieille famille, alors lui, tout à fait. Et il va tout de suite tomber amoureux. Je ne sais pas si c'est des grands yeux ou de l'espèce d'ascendant psychologique de Manon, mais en tout cas, il est très vite amoureux. Mais il va mettre près de trois ans à la conquérir. Et lorsqu'elle accepte de l'épouser, donc malgré cette très grande différence d'âge, elle a l'impression, dira-t-elle plus tard, d'épouser son père. Mais alors, précise-t-elle, un père qu'elle vénérait, c'est une épouse modèle. Je vous dis, Madame Rolland est aimable. Ils vont passer un an à Paris, ils vont s'installer ensuite à Amiens, où donc lui travaille. Et comme elle s'ennuie quand même passablement à Amiens, elle va décrocher pour son mari un poste d'inspecteur toujours des manufactures, mais cette fois à Lyon. Et les voilà partis en 1784 à Lyon. Il est très exactement inspecteur général des manufactures de la généralité de Lyon, ce Rolland. Et là, à Lyon, alors elle est vraiment heureuse. On peut dire qu'il mène, vous savez, la vie de cette bourgeoisie éclairée de l'époque. Elle va accoucher d'ailleurs d'une petite fille qui s'appelle Eudora, et qui, entre nous soit dit, sera élevée beaucoup plus tard par un soupirant de Madame Rolland, et épousera un autre soupirant. Que voulez-vous ? Elle est aimable, cette Manon. Ils vivent à Villefranche-sur-Saône dans un premier temps, et ensuite vont aller s'installer à... Ils vont vivre, je peux dire, dans les deux villes. Ils s'installent à Lyon. Et elle est, elle, passionnée par la politique. Ça, c'est assez extraordinaire. Elle, notamment, elle rend compte, pour un journal lyonnais, de tous les événements locaux, et notamment de ses frémissements de la Révolution, qui, vous savez, dans le sud-est de la France, ont été très importants. Elle assiste à la fête de la Fédération de Lyon, dont elle rend compte, d'ailleurs, de cet événement. Tout ça est pour elle une matière d'exaltation. Elle a épousé depuis longtemps, et peut-être grâce à Rousseau, et grâce aux anciens, elle a épousé les idées humanistes et les idées des Lumières. Le 20 février 1791, la voilà de retour à Paris. Que voulez-vous ? C'est encore elle qui a convaincu, décidément, on a l'impression qu'elle le mène par le bout du nez, ce pauvre Roland. Elle a convaincu son mari de se charger d'une mission pour demander une aide de la capitale à la ville de Lyon, une aide financière. Et c'est pour ça qu'ils vont s'installer dans un appartement à l'hôtel britannique, rue Guénégo, une chambre à deux lits, je précise, un tout petit réduit, enfin un petit cabinet, on va dire, pour la bonne, un grand cabinet qui sert de bureau et un peu de salon, une antichambre qui permet de recevoir facilement. Elle va très vite, parce qu'on est en février 1991, vous voyez, là on est en pleine, les séances de l'Assemblée sont très passionnantes et elle assiste à ces séances. Le problème, c'est que son statut lui permet d'accéder aux coulisses, si je puis dire, et que ce qu'elle voit, ce qu'elle constate ne lui plaît pas du tout. Elle se montre d'une grande dureté envers le personnel politique de l'époque. C'est Michelet qui dira, rien de plus sévère que le premier regard de Madame Roland sur Paris. et c'est vrai que le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas tendre. On est au moment où grandit le parti des députés de la Gironde, vous savez, le parti girondin. Et c'est chez les Roland, on peut dire, que ces girondins vont trouver une sorte de point d'ancrage. Manon Roland est en train de pousser autant qu'elle peut son mari vers la politique et son salon devient un véritable foyer de discussions politiques et philosophiques. Roland s'est lié avec Brissot, avec Pétion, avec Buzot. Ah, Buzot, c'est un peu particulier. Il a quelques années de moins que Manon et d'emblée, elle tombe amoureuse de lui. On a envie de dire enfin, parce que jusqu'ici, c'est un peu l'inverse qui se passait. Lors des rendez-vous, elle boit littéralement ses paroles. Elle n'intervient pas, il faut dire, et ça, c'est une ouverture vers notre débat de tout à l'heure. Parce que, en vérité, pendant très longtemps, Manon Roland, qui évidemment a une très grande influence sur son mari, n'en reste pas moins tout à fait en retrait. Elle n'intervient pas dans les débats. Elle reste tout à fait en marge et elle dira qu'elle se mord souvent la langue pour ne pas dire ce qu'elle pense. Mais elle écoute. Et elle écoute surtout, je vous dis, ce fameux Buzot. Alors, depuis quand sait-on que Manon Roland était amoureuse de Buzot ? Seulement depuis le Second Empire. Parce qu'il a fallu attendre 1863 pour qu'on découvre, c'est un bibliophile, je ne veux pas entrer dans cette histoire, mais elle est passionnante, qui va découvrir chez un libraire une liasse de vieux papiers. Et dans ces vieux papiers, il y a des lettres de Manon Roland adressées à Buzot. Et je vous livre seulement un extrait d'une de ces lettres. « En me trouvant seul, c'est avec toi que je demeure », écrit-il, dans sa prison. « Ainsi, par ma captivité, je me sacrifie à mon époux, mais je me conserve mon ami, et je dois à mes bourreaux de concilier le devoir et l'amour. Alors, je ne me plains pas. » C'est une belle déclaration d'amour. Je vous le dis, Manon est très aimable. Un extrait du pack à danser des sans-culottes sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la vie de Manon Roland. Alors, cette Manon Roland, je vous l'avais compris, est un véritable... C'est une femme de relation publique, d'une certaine manière. Et ce travail-là n'est pas sans porter ses fruits, puisque le 23 mars 1792, son mari, Roland, devient donc ministre, ministre de l'Intérieur. Le couple s'installe à l'ancien hôtel de Calonne, rue Neuve-des-Petits-Champs. Ça devient tout de suite... C'est un changement de standing phénoménal. Pas à tous les niveaux, puisqu'on se rappelle l'anecdote de Roland se présentant pour la première fois à la cour devant Louis XVI, sans chaussures à boucle. Ce qui avait fait un vrai scandale. Vous imaginez, on n'allait pas aux Tuileries sans chaussures à boucle. Bref. En attendant, Madame Roland est là, dans l'ombre. C'est elle qui rédige, dit-on, les circulaires. Et c'est notamment elle qui va dicter cette fameuse lettre du 10 juin au roi, vous savez, pour demander à Louis XVI de lever son véto. Lettre où elle... Enfin, où elle... où le ministre officiellement reproche au roi Louis XVI de s'entourer d'ennemis de la Révolution, de ne pas tenir ses promesses, etc. C'est très bien écrit, c'est brillant, c'est passionné, mais c'est carrément blessant. Et le résultat, évidemment, est immédiat. Louis XVI renvoie le ministre. Au bout de quatre mois, il n'aura fait qu'un court, un bref passage. Sauf que, un peu plus tard, le 10 août 1792, c'est-à-dire au moment même où s'écroule la monarchie, on est au moment du sac des Tuileries, Roland est nommé le jour même, pour la deuxième fois, ministre. Et alors là, bien entendu, ça va être un ministère, on va dire, plus efficace et plus utile de sa part. Deux fois par semaine, Mme Roland en profite pour donner de grands dîners. On se met à table tôt, à cinq heures, et puis ensuite, on va bavarder au salon. Et là, dans le salon, vous avez tout le monde. Danton Louvet, Barbarou, Buzot, bien entendu, qui est là. Et chacun peut ensuite retrouver ses affaires à neuf heures et travailler jusque souvent tard dans la nuit. Survient très rapidement l'épisode des massacres de septembre. sur lesquels je vais revenir dans un instant. Nous allons parler de ça avec Guillaume Mazot. Ce qu'il faut savoir, c'est que les attaques se font de plus en plus vivre contre Roland et que Mme Roland a de plus en plus de matière d'en vouloir, de raison d'en vouloir à Danton. Il faut vous dire que Roland est vraiment caricaturé. Il n'est pas très aimé par l'Assemblée. On le surnomme Coco Roland. Vous savez, elle, on dit qu'elle est la reine Coco. Du coup, c'est son surnom. Mme Roland intervient non seulement à travers son mari, mais aussi, et toujours, à travers Buseau, ce qui a le don d'exaspérer Danton. Nous avons besoin de ministres qui ne voient pas par d'autres yeux que ceux de leur femme, clament Danton à la tribune de l'Assemblée, ce qui, évidemment, a le don de rendre folle Mme Roland. Les menaces se font de plus en plus sérieuses. Marat va réclamer la tête de Roland au début de 1793. pour autant, on ne les voit pas fuir. Et le 31 mai 1793, Roland est décrété d'arrestation. Là, c'est évidemment, c'est la chute, c'est le triomphe de la montagne, c'est la chute de la Gironde. Et il va réussir, lui néanmoins, à s'échapper. Mais elle ne bouge pas de chez elle où on va venir littéralement l'accueillir. Et dès qu'elle sort, il y a des femmes qui sont là devant chez elle, enfin devant le ministère et qui crie à la guillotine. Le commissaire qui l'emmène lui propose de lever les portières, c'est-à-dire de relever, si vous voulez, les rideaux du carrosse de la voiture. Et elle dit non, je ne crains les regards de personne et je ne veux me soustraire à ceux de qui que ce soit. Elle sera enfermée à la prison de l'abbaye. Assez vite, on la remet en liberté. Elle se croit sauf, pas du tout. Une demi-heure après, on la rattrape, si je puis dire. Elle sera enfermée à Sainte-Pélagie. C'est une vie assez étrange. C'est la vie de tous ces prisonniers de la terreur. Elle va écrire à Sainte-Pélagie beaucoup. C'est là qu'elle va rédiger ses fameux mémoires. C'est là qu'elle va prendre un certain recul et se préparer à la mort parce qu'elle sait très bien ce qu'il attend. Les Girondins sont décrétés d'arrestation en octobre 1993. On est au moment du procès de Marie-Antoinette. Son procès à elle commence 15 jours après la mort de la reine. Il va durer 8 jours et elle a comparu le 8 novembre 1993 et elle est exécutée le soir même. Et on connaît évidemment la très célèbre phrase qu'elle aurait prononcée en passant devant la statue de la liberté alors qu'elle allait être à l'échafaud aux libertés que de crimes on commette en ton nom. Bonjour Guillaume Mazot. Dans quelques instants nous allons revenir avec vous sur la vie de Manon Roland sur quelques épisodes que j'ai évoqués et puis surtout nous poser la question du rôle et du statut des femmes à l'époque de la Révolution et dans les événements eux-mêmes. Nous sommes au cœur de l'histoire des femmes et de la Révolution cet après-midi avec vous Franck Ferrand et votre invité Guillaume Mazot maître de conférence à l'Institut d'Histoire de la Révolution française Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Bonjour Guillaume Mazot je vous ai dit bonjour tout à l'heure mais je n'avais pas le temps tellement d'aller plus loin je viens de raconter vraiment à grands traits j'en suis conscient le parcours de Manon Roland personnage qui est une amoureuse on va dire des idées des idéaux de la Révolution au départ elle est totalement je n'ai pas eu le temps de trop développer ça mais elle est totalement partisan de tout ce qu'on peut faire de beau et de grand en matière d'avancée politique et sociale Oui c'est vrai que ce personnage en fait il est assez fascinant parce qu'elle a été une sorte de passeur vraiment dans la Révolution c'est-à-dire qu'elle a utilisé son rôle de femme un peu traditionnel qu'elle envisageait de manière assez traditionnelle comme vous l'avez dit c'est-à-dire elle se mettait derrière son mari etc. mais elle l'a utilisé pour inviter des gens des hommes politiques pour tisser un réseau à la fois familial amical etc. autour des Girondins et dans la tradition salonnière des salons du 18e siècle C'est le dernier salon du 18e siècle en quelque sorte il y en aura après qui vont apparaître et puis d'un autre côté elle a eu son action ça a été aussi celle d'une femme indépendante d'une femme forte parce qu'elle a assumé ce rôle politique-là très très fortement et elle a pris parti contre Danton et ensuite elle est devenue la cible de Robespierre alors ça fait beaucoup pour une seule femme si je puis dire oui alors c'était souvent le rôle des femmes sur la Révolution dont on attaquait l'Empire c'est-à-dire on disait toujours c'était la femme de l'ombre la femme des hommes de pouvoir était censée avoir beaucoup d'influence sur ces hommes de pouvoir on se concentrait beaucoup sur les femmes et Marie-Antoinette en avait fait d'ailleurs les frais dès avant la Révolution alors ce que j'aimerais c'est qu'on parle bien sûr des femmes anonymes et de la place et du rôle des femmes dans tout le processus révolutionnaire c'est un peu ambitieux bien entendu mais enfin qu'on en dise quelques mots avant cela évoquons quelques grandes figures bon Manon Roland c'est peut-être la figure la plus classique d'une certaine manière il y en a de beaucoup plus décoiffantes si je puis dire on avait parlé de Terwagne de Méricourt il y a quelque temps à ce micro ah oui Terwagne de Méricourt elle est vraiment intéressante parce qu'elle montre à quel point il y a des femmes de toute l'Europe qui convergent en France pendant la Révolution elle vient de ce qu'on appelait les Pays-Bas autrichiens c'est la Belgique aujourd'hui ça appartenait à l'Empire d'Autriche et dès 89 elle va à Versailles pour suivre les états généraux donc ça montre bien que pendant la Révolution il y a toute une série de gens dans l'Europe et de femmes qui sont attirées par l'événement qui sont attirées qui se frottent de politique elles font d'un club politique c'est-à-dire une sorte de parti l'ancêtre des partis et elle prend activement vraiment elle participe activement à la Révolution avec une apparence extraordinaire son grand chapeau rouge son panache noir enfin tout ça évidemment ça c'est vraiment très très important c'est-à-dire qu'elle était habillée comme on appelait en Amazone c'est-à-dire qu'elle affichait une sorte de volonté de s'habiller comme les hommes d'ailleurs l'intervention des femmes dans la Révolution ça a été vu comme une menace par les hommes c'est-à-dire des femmes qui osent s'habiller comme eux et qui remettent en cause en fait les frontières habituelles entre les femmes et les hommes donc le discours contre les femmes pendant la Révolution est vraiment lié à une sorte de séisme qui se fait à ce moment-là qu'est-ce qu'on fait des hommes qu'est-ce qu'on fait des femmes pendant cet événement La question des gens aurait devenue une question actuellement très très importante mais elle l'était paradoxalement déjà sous la Révolution c'est pas du tout nouveau c'est-à-dire que les frontières entre les hommes et les femmes elles se construisent historiquement elles ne sont pas du tout invariables elles ne sont pas liées à une nature prétendument féminine ou à une nature prétendument masculine pendant la Révolution le grand discours de beaucoup d'hommes c'est on a peur que la France décline parce que la France se dévirilise en quelque sorte et devient acquise aux femmes et devient comment dire la main du pouvoir des femmes ce qui était évidemment largement une vue de l'esprit simplement que la Révolution a permis une sorte de nouvelle donne pour les femmes elle leur a permis de s'exprimer dans une certaine mesure ceci dit alors il y a un personnage dont on parle énormément en ce moment puisqu'elle est si j'ose dire et malgré elle candidate au Panthéon c'est bien sûr Olympe de Gouges la fameuse Olympe de Gouges oui qui a écrit la fameuse déclaration des droits de la femme et de la citoyenne c'est quand même assez étonnant ça entre nous oui c'est étonnant d'ailleurs elle a su porter tout un tas de revendications qui existaient d'ailleurs elle était une sorte de porte-parole il y avait beaucoup de femmes moins connues peut-être un peu moins lettrées qui avaient aussi conscience des injustices qui les frappaient elles les femmes dans leur famille dans la vie sociale quotidienne alors je ne veux pas faire de comment dire de conclusions philosophiques à la petite semaine mais c'est quand même étonnant de constater que toutes ces femmes que ce soit Terroigne de Méricourt que ce soit Olympe de Gouges ou d'autres d'ailleurs qu'on n'évoquera pas ne se sont jamais manifestées par leur extrémisme si je puis dire c'est à dire que alors qu'un certain nombre d'hommes de la révolution sont allés loin voire trop loin les femmes ont toujours cette espèce d'humanité qui les retient d'aller trop loin c'est intéressant alors pour certaines femmes oui celles dont on a parlé vous allez me dire pas toutes mais d'autres et non parce que des femmes sans culottes il y en a eu beaucoup ah oui des tricoteuses simplement on ne les a pas retenues comme des grands noms dans l'histoire c'est d'ailleurs l'intérêt de beaucoup de travaux d'historiens qui ont montré que par exemple des Claire Lacombe des Pauline Léon qui naviguaient autour du club des Cordeliers puis qui ont fondé leur club des républicaines révolutionnaires autour de 93-94 1793-94 elles ont joué un rôle fondamental dans la radicalité politique appelant la convention nationale à voter des mesures de plus en plus sociales appelant l'aide aux pauvres appelant aussi aux droits des femmes donc elles ont joué un grand rôle radical aussi pendant la révolution alors dans l'autre camp il y a quelques femmes bon évidemment la reine Marie-Antoinette qui joue un rôle tout à fait central et puis un personnage qui va devenir une sorte d'emblème de la contre-révolution c'est Charlotte Corday Charlotte Corday qui assassine Marat le 31 juillet 1793 qui l'assassine pour des raisons politiques elle le voyait vraiment comme l'incarnation de ce qu'on a appelé plus tard la terreur c'est-à-dire d'une dictature sanguinaire etc. largement construite par les contre-révolutionnaires même si elle a existé effectivement et donc pour des raisons politiques elle a été proche des Girondins et en même temps elle a justifié son acte comme une attaque contre les hommes en disant voilà finalement si les hommes ne sont pas capables de tuer Marat moi je vais le faire pour eux évidemment vous imaginez une femme qui avec un couteau arrive comme ça qui tue un homme qui prend un bain il n'y a pas besoin d'attendre Freud pour imaginer la manière dont ça a été interprété c'est-à-dire comme une sorte de viol de menace qui s'exerçait contre les hommes une forme de presque de prise de pouvoir d'une certaine façon exactement et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'elle était la arrière petite nièce de Pierre Cornet cette Charlotte Corday et qu'elle avait elle aussi bien que du camp adverse cette dimension quasi antique il y a quelque chose de l'héroïne romaine antique tragique dans ces personnages il faut dire qu'on est dans cette époque révolutionnaire qui est néo-classique c'est ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que tout le monde lit plus tard tout le monde essaye de s'inspirer de la vie des grands hommes après donc évidemment ces idées-là elles ont une importance mais c'est aussi au contact des événements des injustices que les gens décident de passer à l'action ou pas et c'est vrai qu'elle s'invente un petit peu comme une héroïne qui va faire changer le cours de l'histoire alors après toutes ces femmes célèbres nous allons passer maintenant si vous le voulez à la femme anonyme de la révolution Franck Ferrand 14h-15h sur Europe 1 le générique un extrait du générique d'une femme dans la révolution une fiction qui va être diffusée samedi et dimanche sur France 3 en prime time et dont nous allons avoir le producteur en ligne dans un instant effectivement Jean Ninchric vous êtes avec Guillaume Mazot pour parler des femmes et de la révolution Guillaume Mazot qui est maître de conférence à l'Institut d'histoire de la révolution française Université Paris en Panthéon-Sorbonne alors Guillaume Mazot il faut revenir évidemment sur le rôle essentiel qu'ont eu les femmes sur un plan j'ai envie de dire très quotidien dans cette révolution elles étaient bien entendu chargées de l'alimentation des familles et ce sont elles qui sont si je puis dire aux premières lignes pour souffrir du manque de pain et pour se poser la question de la pénurie et bien sûr donc elles vendent le pain elles s'occupent de l'alimentation à Paris notamment c'est ce qu'on appelait les dames de l'âle qui était une vraie corporation c'est un corps de métier qui était reconnu comme tel ce sont elles qui vont sur les marchés ce sont elles qui vont chercher le pain qui font la queue dans les boulangeries etc et or à cette époque là le pain c'est politique c'est à dire que c'est non seulement manger ou pas manger manger à sa faim et c'est important quand même dans une période où on ne mangeait pas toujours à sa faim mais c'est aussi avoir sa petite idée de la manière dont les prix du pain augmentent ou baissent et souvent on accuse les spéculateurs ceux qui profitent un petit peu des pénuries pour retenir le grain et puis ensuite le mettre sur le marché pour le faire augmenter et donc c'est politique en 1775 par exemple il y a eu des grandes manifestations ce qu'on appelait la guerre des farines dans lesquelles les femmes avaient joué un grand rôle et au début de la révolution la première grande grande journée selon moi de la révolution c'est pas tellement la prise de la Bastille c'est pas le 14 juillet alors Michelet dit les hommes ont pris la Bastille les femmes ont pris le roi il faudrait réhabiliter ces journées du 5 et 6 octobre même si elles se sont terminées dans la violence puisqu'il y a eu deux gardes qui se sont fait décapiter mais malgré tout déhutte et noble coup voilà et malgré tout à mon sens c'est le vrai tournant d'abord parce que c'est les femmes qui là émergent dans l'histoire en tant qu'actrices politiques donc elles organisent une manifestation de Paris à Versailles c'est un chemin de manifestation assez connu sous l'ancien régime 4-5 heures de marche c'est pas trop loin de Paris oui d'une certaine manière et c'est surtout parce que c'était là qu'était le roi évidemment et puis l'Assemblée surtout l'Assemblée Versailles les appartenements royaux sont même envahis et elles arrivent à faire finalement plier le roi qui décide d'intervenir pour faire baisser les prix du pain pour faciliter la circulation des grains et puis elles arrivent aussi à faire que le roi accepte de signer enfin les premiers articles de la déclaration des droits de l'homme qui venait d'être comment dire votée écrite par les députés quelques semaines auparavant donc les conséquences elles sont incroyables de cette journée Le Nôtre faisait remarquer que les dernières femmes présentées au roi à la cour de Versailles ont été finalement quatre femmes de la Halle de Paris c'est un paradoxe et pourtant on n'a pas retenu leur nom on parle du soldat inconnu la petite Nicole je crois qu'il y en a eu parce que c'est celle qui s'est évanouie alors il y a celle-là il y a Louison Cabri il y a Renéoduc qui était la reine des Halles comme on l'appelait on pourrait faire une sorte de peut-être de tombe de la femme inconnue ce qui est un pléonaspe sous la Révolution on n'a pas retenu leur nom La Révolution a totalement modifié la tenue vestimentaire des hommes on enlève la perruque on change la culotte qui devient de plus en plus longue etc. Qu'en est-il des femmes ? On n'a pas l'impression vraiment que la mode féminine est changée avec la Révolution c'est peut-être une impression Oui c'est une impression parce que pour les femmes c'est pareil se vêtir c'est sous la Révolution aussi exprimer des messages politiques alors par exemple pour les vêtements féminins moi je pense aussi pourquoi pas à l'aristocratie ou l'ancienne aristocratie la bourgeoisie on met des vêtements de plus en plus légers on a envie plus de montrer la nature de son corps etc. Puisque l'artifice était lié finalement aux anciens vices de l'aristocratie à la corruption qui était de moins en moins bien vu donc il existe aussi d'ailleurs chez les femmes du peuple des vêtements sans culotte qui passent d'ailleurs forcément par l'adoption de rubans de couleurs qui se forgent petit à petit au cours des premières journées révolutionnaires et qui deviennent bleu blanc rouge très rapidement c'est les couleurs de la nation qui se mettent sur les vêtements et c'est en grande partie les femmes qui les ont définis alors est-ce que ces femmes sans culotte vont être montrées à la télévision demain soir et dimanche j'ai très envie de poser la question à Jean Ninchric bonjour Jean bonjour merci d'être avec nous alors vous êtes le producteur de cette fiction une femme dans la révolution deux épisodes donc grande production demain soir et dimanche soir sur France 3 à 20h45 vous avez attaché un soin particulier au décor au costume à l'ambiance révolutionnaire bah écoutez oui c'était un peu la moine des choses à partir du moment où on s'attaque à une page de l'histoire peut-être la plus importante de l'histoire de France qui a vraiment changé le monde aussi il fallait qu'on soit crédible en tout cas à ce niveau là et c'est vrai qu'on a fait très 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 attention à tout ça ce qui est absolument normal alors le personnage principal s'appelle comme notre madame Roland je l'ai fait un peu exprès pour tout vous dire elle s'appelle Manon mais alors le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'a pas du tout le même parcours elle vient elle du très petit peuple elle débarque de sa Vendée natale alors elle débarque de sa Vendée natale elle s'échappe disons de sa Vendée natale parce qu'elle était aux mains d'un seigneur un peu assez cruel et elle arrive à Paris où elle va elle va elle va loger chez Samson le bourreau qui est vrai et qui louait des chambres et elle va rencontrer elle va travailler dans un restaurant enfin ce qu'on appelait un café français à l'époque et puis elle va devenir modèle du peintre David qui était aussi député et elle va rencontrer tous les personnages importants de la Révolution alors évidemment on peut dire que 4 heures pour traiter toute la Révolution française c'est un tour de force c'est intelligent de l'avoir fait par le prisme justement par le biais de ce personnage et d'avoir choisi une femme bien entendu ce n'est pas du tout j'imagine que ça n'est pas un hasard c'est tout le travail d'Olivier Dutailly qui est par ailleurs l'auteur du roman la pensionnaire du bourreau oui mais qu'il a écrit après ah d'accord c'est absolument pas une adaptation ce qu'on appelle une novelisation en fait c'est une novelisation de la mini-série enfin une mini-série qui fait quand même 4 heures mais en plus c'est une vraie gageure parce qu'en 4 heures raconter la Révolution française c'est pas évident et bien je crois qu'on a réussi et c'était important de raconter l'histoire à travers un personnage romanesque qui est celui du parcours d'une femme car comme vous l'avez dit parce que je vous ai écouté parler de la position des femmes pendant la Révolution je crois qu'elles étaient très actives elles ont fait beaucoup de choses et en même temps elles n'ont pas été récompensées c'est à dire qu'elles ont été un petit peu les laissées pour compte de la Révolution c'est... mais on ne peut pas dire que l'avancée des droits ait été considérable pour ce qui les concerne non pour ce qui les concerne non c'était valable pour les hommes mais en tout cas pas pour les femmes et puis on l'a vu avec vous en avez parlé de Lame de Gouges et Charles de Corday il faut savoir quand même que pendant la Révolution quand des femmes elles étaient suspectes quand on leur interdisait de se réunir à plus de 5 dans la rue sinon elles pouvaient être arrêtées voilà donc les hommes aussi en même temps il y a deux épisodes très distincts alors le moins qu'on puisse dire est que le premier est farouchement révolutionnaire ça s'appelle le peuple entre en scène et puis vous manifestez un certain nombre de réserves dans la deuxième partie qui s'appelle le bruit et la fureur mais oui parce que la première partie c'est toutes les grandes lois c'est tout tout ce qui était humanisme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen tout ce qui est arrivé puis après après il y a eu un renversement c'est-à-dire que les héros de la révolution comme Danton comme Camille Desmoulins comme voilà ont été guillotinés Robespierre à son tour a subi le même sort enfin bon et on le voit à travers le personnage de Manon qui est joué par Gaël Bonnat et son compagnon c'est Cyril Descour qui joue Benjamin Cyril Descour qui joue Benjamin et puis il y a aussi Alex Lutz qui fait Robespierre Fabuleux en Robespierre qui est formidable Grégory Gadebois qui fait Danton Thierry Ancisse Sanson Julien Tortora Gabriel voilà et donc on a un éventail de comédiens absolument extraordinaires moi j'ai été ravi de voir comment ils sont investis dans ce projet parce que vraiment c'était 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 formidable mais c'est vrai que la deuxième partie est assez violente et le parcours de Manon est intéressant parce qu'elle est très Robespierriste si on peut dire ça dans la première partie et elle va dans la deuxième partie complètement déchanter par rapport à Robespierre merci beaucoup Jean-Nachric Une femme dans la révolution c'est donc demain samedi et dimanche soir les deux soirées qui se suivent à 20h45 sur France 3 c'est vrai que les femmes finalement ont un peu été les laissées pour compte de cette révolution Guillaume Mazot alors à la fois elles y ont gagné parce que c'est quand même la loi sur le divorce en 1792 avant une femme passait de l'autorité de son père à celui de son mari pour la première fois elles peuvent divorcer par consentement mutuel par mésentente il y a une forme d'émancipation politique et en 93 oui émancipation politique par émancipation par rapport à la famille ça a commencé comme ça et c'est vrai que par contre après ça va se resserrer c'est-à-dire qu'une grande partie des troubles et des maux de la révolution sont attribués aux femmes fin octobre 93 on ferme les clubs féminins on les empêche de se réunir politiquement puis surtout sous le directoire où là on essaye de reconstruire de terminer la révolution en reconstruisant une société sous l'autorité des mâles sous l'autorité des maris c'est le bon mari un bon citoyen est un bon mari et une femme convenable devient une bonne mère de famille une bonne épouse en 1804 le code civil replace la femme là où elle doit être selon les hommes politiques et en 1816 le divorce est supprimé Merci beaucoup Guillaume Mazot vous avez écrit de nombreux ouvrages mais vous participez notamment avec notamment Pierre Cerna à un ouvrage collectif Pourquoi faire la révolution c'est aux éditions à Gonne c'était l'année dernière vous avez été comme d'habitude très clair et on a l'impression d'avoir été avec toutes ces femmes sur la route de Versailles le 5 octobre 1789 Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et vous répondez Franck Ferrand cet après-midi à la question de Paul qui nous l'a envoyé par mail sur le site d'Europe 1 pouvez-vous nous raconter l'histoire du Père Noël Oui ça ne s'invente pas ça quand même vous avouerez j'espère que les parents qu'on a prévenus depuis maintenant 5 ou 6 minutes ont eu le temps de changer de station pour ceux que ça dérangerait évidemment donc le Père Noël je ne vais pas vous raconter ce qu'on avait dit avec Jean-Pierre Guénaud l'année dernière sur Saint Nicolas sur Jules et Nice ce petit lutin des pays scandinaves qui apportait des cadeaux aux enfants le soir de Noël le Père Noël il naît essentiellement aux Etats-Unis il faut bien le dire en tout cas sous sa forme moderne c'est Thomas Nast qui est un dessinateur aux Harper's Illustrated Weekly un grand journal new-yorkais qui va présenter ce Santa Claus dans un costume vert à fourrure blanche et puis vous le savez en 1931 et c'est là qu'on voit qu'on est quand même les Etats-Unis avaient 50 ans d'avance sur nous sur le côté société de consommation il décide de changer la couleur de la tenue du Père Noël parce que ça met le Père Noël aux couleurs de Coca-Cola tout simplement en 1931 la firme demande à Adon Sunbloom de représenter le personnage en train de boire une bouteille de Coca-Cola donc là évidemment il va falloir attendre on parle déjà du Père Noël dans les années 20 et 30 en France pas mal mais il faut attendre l'après Seconde Guerre mondiale pour que le personnage soit vraiment adopté par les familles françaises et encore comme je vous le disais hier pas tout à fait par toutes les familles puisque dans les familles traditionnelles et catholiques pendant très longtemps le Père Noël c'était quand même un peu l'antéchrist bon maintenant il entre partout qu'il y ait ou non des cheminées bonjour Hélène Amorna bonjour Franck bonjour à tous et j'espère qu'il vous gâtera le Père Noël alors la mission des experts européens aujourd'hui dépenser moins d'énergie à la maison et faire des économies alors attention jusqu'à 200 euros par an et par personne vous verrez que c'est pas compliqué vous voulez en savoir plus vos questions au 3921 ou sur europe1.fr Franck merci beaucoup Hélène alors à partir de lundi ce sont des rediffusions des meilleures émissions de la saison que vous allez pouvoir entendre nous nous retrouverons donc aussitôt après le premier de l'an d'ici là je vous souhaite enfin je souhaite en tout cas à mon équipe un très 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 bon moment une belle trêve des confiseurs grand merci à Lorena Martin à Marion Sauveur à Mathilde Saletchou qui est la nouvelle venue dans l'équipe Nicolas Six bien entendu et puis cette semaine Guillaume Vassaut et Rémi Duprat et puis vous bien sûr chère Céline qui êtes notre petite révolutionnaire préférée Europe 1 14h 15h au coeur de l'histoire au coeur de l'histoire